Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Olivier Gaming. Aujourd'hui on continue l'inventure Mafia Définitive Edition avec l'épisode 14. Et on s'approche de la fin. Je pense. On a tué le boss d'en face. Il y a un très bon plan, toute une cargaison de tabac amournais qui vient d'être saisie par les douanes. Et vous, vous allez la récupérer. Vous voulez qu'on aille voler des cigares ? Quoi, ça pose problème ? Les clients de nos clubs paieront une vraie petite fortune pour de bons cigares. Ouais, mais ça fait... Je sais pas... Petit brin, non ? J'ai toujours su que t'avais une écre. Tu laisses jamais rien passer. Ces petits bras t'as foutrement raison. C'est censé avoir l'air petits bras. Les cigares c'est juste une couverture pour une livraison de diamants. Et ces diamants sont planqués dans certaines boîtes. Mais les fédéraux ont encore rien trouvé. On va aller voler des diamants aux fédéraux. T'en fais pas pour ça. J'ai déjà discuté de tous les détails avec Sam. Il va t'expliquer. Bon. J'ai un rendez-vous avec le maire dans son club préféré. J'irai ça tous les deux. Mais je veux que les cigares soient ici avant que quelqu'un puisse comprendre la combine. Pigez. Pigez, boss. Bien. Mais vous arrosez pas le gosier avec Magnole quand je suis pas là. Salieri devient radin. Tu étais au courant ? Le boss et moi on a réglé ça hier soir. On a un plan. Alors j'ai pas dit que c'était un bon plan mais on se fera pas buter. Normalement. C'est quoi le truc ? On a un gars à l'intérieur qui nous aide ? Non. On va faire ça seul comme des grands. Mais ce sera pas simple. Les cigares sont dans des caisses. Au port. Merde. Ça va grouiller d'argent dans ce mois-là. Ouais. Ça sert à rien de foncer dans le table. On doit la jouer en finesse. Donc on va voler un camion des douanes et entrer incognito. Super. Et donc buter le type qui conduit le camion. Non. On va l'effrayer un peu. On a juste besoin de ses papiers. D'accord. C'est mieux si on peut éviter de se débarrasser d'un corps. Allez viens. On va voir si on peut se dégoter un camion des douanes au doc. Mais est-ce que ça va ? Ouais. J'essaie juste de comprendre pourquoi on fait ça. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? Le boss a besoin qu'on fasse le boulot alors on le fait. On va quand même prendre de sacrés risques. Même pour des diamants. Si les fédéraux nous pincent, on risque de prendre perpète. Alors faisons en sorte de ne pas se faire choper. Ok. On va essayer ? Ouais. Et voilà. Ça ne finit même pas son cigare. C'est typo à lamentable. Si l'un de vous a besoin d'un truc spécial, allez voir Vini. Là, j'aurais bien besoin d'un verre. Putain de merde, poli. Lâche l'agneaule juste pour une soirée. Allez, on y va. Allez. Qui c'est que j'embarque aujourd'hui ? Tu veux arrêter ça ? Tu me rends nerveux à tripoter ce flingue sans arrêt. Désolé. C'est juste que je réfléchis à plein de trucs. Sans déconner. Vas-y, doucement, tu vas te faire un claquage. Eh, s'affoutez-vous de moi, tas de con. Vous tous, et même le Don. Vous ne me croyez pas capables de réfléchir. Mais vous vous plantez. J'ai des grands projets. Ah ouais ? Vas-y, explique sur quoi tu travailles. Je me disais qu'il y avait dans le centre une banque que j'aurais bien braquée. Tu veux braquer une banque ? Ah ouais. Ça fait des mois que j'étudie l'endroit, j'ai bossé, j'ai pensé à tout. Il me faut juste quelques costauds. Des gars de confiance sur qui je peux compter. Braquer une banque, c'est pas vraiment notre créneur. On est déjà en train de braquer ces comptes fédérants. C'est quoi la différence ? C'est Salieri. Il a voutu différence, espèce de crétin. Le Don nous envoie tous les trois voler des cigares. Mais jamais il sera d'accord pour braquer une banque. Eh ben, on lui dit pas. Attends, tu voudrais le faire dans son dos ? Non. Pas vraiment. Une fois que ce sera fait, on pourra lui donner sa part. Il l'aura mauvaise, c'est sûr. Mais quand il aura touché sa part, il se calme en haut. Je sais pas, Polly. Ouais, ben moi je sais. Tu fais ce que tu veux. Moi je dirais. Parce que je te dois bien ça. Mais Salieri, s'il apprend que tu fais ça dans son dos, il va te faire la peau et tu finiras comme Moreno. Mon avis, c'est que ce genre de plan s'avoue au balcon. Ouais, il a raison. Soit t'en parles au Don, soit tu laisses courir. Je suis assez d'accord. J'étais en train de rêver. Ça y est, ça me reprend. On est arrivé. Tom, tu prends la voiture. Trouve un camion des douanes et retrouve-nous près de la fourrière. Moi et Polly, on va chercher le reste du matos. Compris. Bah voyons. T'es sûr que ça va aller ? Ouais. Je suis sobre comme un prêtre. C'est bien ça qui me fait peur. Lâche-moi la grappe, tu veux. Ça va, je te dis. Ah oui, oublie pas ton flingue par contre. Bon. Trouver et voler un camion. C'est bon. ... 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